salam alaykoum j'espère que vous allez bien alors l'humain dit comme une autre vidéo et n'est pas bon et je n'ai qu'à dire de l'hoste à l'iméa à l'outil mort à l'ifa donc maintenant ça où j'étais au abonné la chaîne et c'est parti donc aujourd'hui on va aborder donc le cours des effecteurs de l'humilité innée c'est à dire que l'humilité innée c'est l'inverse de l'humilité spécifique donc notre immunité innée elle a des cellules qu'on appelle des effecteurs on va aborder ces cellules et on va décortiquer le cours le support pour ce cours c'est bien la série jaune et la diapo pour les schémas sinon la série jaune fait des schémas elle est complète donc je vous conseille fortement d'utiliser la série jaune qui m'a d'aimènes donc like orice fika mille les cours et c'est parti bien sûr qu'il y a quelques planches les hans ont été causés à des informations les ressources des hommes premièrement les machicaux nous mouhémin ou deuxièmement la vidéo comme voilà donc le système immunitaire se pose à la pénétration des micro-organismes il y a une résistance qui est naturelle qu'on va aborder aujourd'hui c'est l'humilité innée ou naturelle elle est non spécifique d'accord et il y a une résistance qui est acquise c'est l'humilité spécifique humorale et cellulaire qu'on appelle aussi adaptatif donc on va aborder aujourd'hui seulement la résistance naturelle c'est l'humilité innée alors l'humilité innée constitue la première ligne de défense contre les micro-organismes d'accord tandis que l'humilité adaptative nécessite du temps donc dès que le micro-organisme a réussi à s'échapper donc de l'humilité innée l'humilité adaptative va se mettre en jeu d'accord deuxièmement l'humilité conservée entre les espèces donc les espèces comme elles ont les mêmes molécules de surface si vous voulez tandis que elle est valable pour tous les antigènes bien sûr tandis que l'humilité adaptative donc elle est spécifique de l'agent causale troisièmement elle doit distinguer entre le soie et l'en soie infectieux donc pratiquement ce point les amis collègues qu'il n'y a pas d'immunité il n'y a pas il n'y a pas désolé il n'y a pas de mémoire donc si l'antigène est troll une deuxième fois comme si c'est la première fois tandis que l'humilité adaptative présence de mémoire immunologique d'accord quatrièmement absence de mémoire immunologique coopération cellulaire je pense qu'il ya un décalage entre entre des points je pense que que quatrième absence de mémoire immunologique avec trois présence de mémoire immunologique et trois doit distinguer entre le soie et l'en soie infectieux quatrièmement coopération cellulaire je suis perdu dans ce tableau là donc le quatrième point c'est avec le troisième point d'accord cinquième point importante dans les simulations de l'humilité acquise bien sûr pour que l'humilité acquise soit activée il faut que l'humilité innée soit activée au préalable d'accord la zone du zoe à l'humilité innée bêche du zoe à l'humilité adaptatif les facteurs intervenants dans l'humilité innée donc un facteur qui est physique revêtements cutané ou muqueux les silatures donc les cellules bronchiques péristaltisme intestinal donc les mouvements intestinaux chimique différentes sécrétions le ph acide pour par exemple le ph acide de la peau qui inhibe qui inhibe la culture de certains bactéries etc donc c'est une unité qui est innée humoraux les osines complément les interférents vous allez voir dans les cours qui qui suit cellulaire cellules phagocytaires cellules cytotoxiques on va parler du facteur cellulaire de l'humilité innée principalement dans ce cours alors les cellules phagocytaires donc premièrement on va introduire les cellules phagocytaires donc il ya plein 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 de cellules dans l'humilité innée mais principalement il ya les cellules phagocytaires qu'est ce que ça veut dire une cellule phagocytaires donc les cellules phagocytaires ou les phagocytes ce sont des synonymes sont les cellules capables d'endociter c'est à dire de faire rentrer si vous voulez des bactéries et des cellules mortes les cellules phagocytaires les éboueurs de l'organisme d'accord parmi ces cellules on compte les éboueurs menta parmi ces cellules on compte les macrophages et les polynucléaires donc on a pratiquement là principalement deux types de cellules phagocytaires les macrophages et les polynucléaires généralement neutrophiles et juste une remarque les cellules phagocytaires il y en a pratiquement à l'abert qu'en principalement il ya pratiquement trois en réalité les cellules dendritique les macrophages et les polynucléaires généralement neutrophiles parce qu'on a trois types de polynucléaires les neutrophiles et basophiles et les acidophiles les basophiles et l'acidophile généralement maintenant à la table la phagocytose n'ont aucune relation avec la phagocytose c'est les pnn les polynucléaires neutrophiles qui ont un rôle phagocytaire donc on a des pnn les macrophages et les cellules dendritique mais pratiquement principalement c'est les macrophages et les polynucléaires alors macrophages cellules première ligne de défense première ligne défense leur principale fonction commune comme les autres cellules de l'humidité innée certaines de ses fonctions établissent un pot un pont désolé avec la réponse adaptative bien sûr quand on dit que cette cellule intervient dans l'humidité innée ça veut pas dire qu'elle n'intervient pas de l'humidité adaptative attention elle intervient dans l'humidité adaptative mais elle intervient principalement dans l'humidité innée d'accord alors les macrophages dérive des monocytes sanguins donc je préfère dessiner alors un algorithme que déjà je les ai dessiné dans une autre vidéo précédente mais quand même je vais faire un petit rappel donc les cellules sont qui les cellules du sang oh non donc le sang où je fais et les plaquettes ça demande à refaire les plaquettes il ya les globules rouges il y en a les globules blancs les globules blancs qu'on appelle les leucocytes d'accord donc leucocytes ou globules blancs c'est la même chose d'accord donc il y en a les plaquettes les globules rouges et les globules blancs super alors les globules blancs d'accord les leucocytes il y en a trois types qu'il 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 y en a lb qu'il y en a lt ou qu'il y en a les cellules 1k les cellules 1k on va les aborder aujourd'hui d'accord ils ont un rôle qui intervient donc ils interviennent dans l'humidité qui est innée on a aussi les monocytes l'hydroglymphéhom les macrophages d'accord il y en a aussi les macrophages et les cellules dendritiques d'accord cellules dendritiques généralement ils sont formés par les monocytes il y en a aussi les les lymphocytes les monocytes qu'est ce que j'ai oublié alors et les polynucléaires les polynucléaires et on a trois types les basophiles les acidophiles et le neutrophile on va aborder aujourd'hui les neutrophiles parce qu'il intervient dans la phagocytose et on va aborder aujourd'hui les macrophages et les cellules dendritiques aussi d'accord donc c'est un schéma qui est qui récapitule un petit peu le tout donc il y a essayé de dessiner ce schéma dans le livre t'a conflit la série jaune le début à la série jaune t'a comme wik aïn s'habitait à dix ans mohade le l'algorithme pêche mais une sauvage d'accord d'ailleurs un ennemi à ce matin donc vachement de sa super donc les macrophages dérives des monocytes sanguin constitue la forme tissu l'air des monocytes c'est à dire que qui connaît le sang on les appelle monocytes quand ils sont dans les tissus on appelle macrophages et généralement un tissu un autre les macrophages ils ont la nomination ils ont le long terme alors il représente 8% des leucocytes sanguin d'accord la demi-devis c'est entre 12 et 100 heures pour lui est ce qu'on apporte les données oui sont à retenir en quelque sorte parce que la boule comble les pourcentages et c'est quelques c'est bien sûr donc donc à l'hissab donc qu'on n'a il y aura caïn les monocytes qui circulent dès qu'on a vu des macrophages et bien le macrophages il peut dire le long terme à l'hissab l'organe et le gawafé mais pratiquement c'est la même cellule il y a le gnaf le poumon si on trouve dans le poumon on l'appelle macrophage alvéolaire s'il y a dans les séreuses donc les séreuses c'est pratiquement une série c'est à dire par exemple un feuillet viscéral et pariétal entre les deux il y a une séreuse d'accord c'est les macrophages flos il y a les ostéoclastes le foie on l'appelle cellules de cube fer donc cellules de cube fer c'est tout simplement le macrophage du foie dans le système nerveux central on l'appelle cellules microgliales dans le rein on l'appelle cellules maisongiales donc la marque les marqueurs de surface c'est à dire les les marqueurs donc les les molécules protéiques généralement qui se trouvent à la surface de la macrophage donc il ya les récepteurs pour les micro-organismes tout la clé septa c'est le récepteur qui capte qui capte l'antigène d'accord qui capte l'antigène pour le phagocyte et le cd 14 c'est le récepteur pour les polysaccharides des bactéries par exemple c'est vendu un récepteur ça c'est pas important récepteur pour les cytokines et cytokines vous allez les aborder dans un cours sont des molécules donc les macrophages and home ils ont un récepteur pour les cytokines pour leur activation et les différentes messages intercellulaires donc un temps aussi ils ont les récepteurs pour le fragment fc pour le fc des igg donc quand j'écris fc donc vous savez vous savez que les anticorps donc il ya un cours spécifique pour 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 les immo globules et les anticorps un drôme le fragment fc qui est la partie cette partie cette partie de l'hymne globuline d'accord donc je vais schématiser une immunoglobuline de façon vous avez deux chaînes lourdes vous avez deux chaînes légères et cette partie là on appelle le fragment fc des deux lignes globules et ben le macrophage il est là il a le récepteur pour ce fragment fc donc on l'appelle fc récepteur il y en a un il y en a le 2 il y en a le 3 d'accord et puis l'anticorps vient on va aborder le rôle tout de suite alors le récepteur pour le c3b est au défragment du complément vous allez poser la question qu'est ce que c'est que le complément et ben le complément sont des molécules protéiques que vous allez les aborder dans un autre cours pour moi il faut savoir que ce sont des les molécules protéiques d'accord dès que il ya une bactérie où il a un antigène qui rentre dans notre organisme c'est une bactérie et ben ces molécules vont se fixer à la surface de cette bactérie et puis on sait que notre macrophage ont des récepteurs pour le c3b par exemple du complément donc la fraction c3b du complément donc son dénomination qui va se lier ici et la cellule phagocytaire va phagocyter le tout d'accord les molécules d'adhésion ça c'est pas important vous allez les aborder dans les molécules d'adhésion parce que on sait que fêche les fait des molécules d'adhésion quand on a par exemple un épithélium on a notre vaisseau sanguin ok et puis et puis un antigène c'est rentré par ici il a traversé l'épithélium et il est dans le tissu conjonctif d'accord il est dans le tissu conjonctif et puis notre macrophage il est là il circule tout le temps dans le sens ok dès que il y a un organisme ou un antigène qui rentre il y aura par les cellules endothéliales de le vaisseau sanguin on sait que le vaisseau sanguin ce sont des cellules endothéliales d'accord les cellules endothéliales donc il exprime certaines molécules d'adhésion je vais agrandir un peu le schéma voici les cellules endothéliales ils vont exprimer certaines molécules d'adhésion et le macrophage aussi va exprimer certaines molécules d'adhésion et puis il y aura un espace entre ces deux cellules endothéliales pour que un phénomène un phénomène de 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 j'ai oublié le nom du phénomène l'essentiel que il y aura de le vaisseau sanguin pour aller au tissu conjonctif pour favoriser la particule étrange d'accord il a tout cas le nom tel je vais le signaler les molécules cmh de classe 1 et de classe 2 vous again vous allez aborder le cours de cmh et vous jouez le faire dans dans ma chaîne il faut savoir qu'il ya deux types de cmh donc molécules hla 1 et 2 sont des molécules protéiques qui se trouve à la surface de le macrophage parce que macrophage est un cpa cellules présentatrices d'antigènes et chaque cellule présentatrice d'antigènes désolé à les deux types de hla sur la surface à ce achat la une et deux tous les cellules de l'organisme un seul type de hla sur la surface de home à part les cpa qui sont pratiquement la cellule dendritique qui est une cpa professionnelle et elle macrophage qui est un cpa ordinaire pas professionnel et les lb sont aussi des cpa on va voir qu'est ce que c'est qu'un cpa dans le cours mais ailleurs d'accord donc dans ce cours mais dans une autre partie on va aborder la notion de cpa donc les cpa ce sont des cellules qui en d'homme de les deux molécules à la fois h à la une et h à la deux donc les doulaïca récepteurs on va pas trop détailler sont des glycoprotéines qui sont transmembranaires qui sont transducteurs du signal par abordé par l'antigène donc il ya différents types familles de de tout la récepteur ils vont connaître des antigènes microbien donc un microbe ou la une bactérie à la surface des antigènes qui vont être captés par le tour la récepteur et sont des molécules de 30 de transduction pardon du signal donc pour pour le signal par exemple aux microtubules de changer leur forme pêche ça là qui m'appelle pour englober si vous voulez la particule et la phagocyte donc ce sont des messages on va pas très les détaillés donc il faut savoir que deux groupes de tlr d'accord donc tlr 1 2 4 5 6 et 11 donc suite à la surface donc ils sont situés à la surface des cellules ils vont connaître principalement les composants membranaires des micro-organismes c'est à dire ils vont reconnaître des antigènes ou là des molécules mais j'ai sur le sur sur le l'antigène sur la bactérie par exemple voici une bactérie voici une particule qui se situe à la surface des bactéries d'accord c'est un antigène et puis notre macrophage il a le tour la récepteur il est là donc il va capter cette molécule pour la phagocytose d'accord il ya aussi les tours like récepteurs 3 7 8 9 localisées dans le viscule intracellulaire qui détecte essentiellement les acides nucléiques mais trop bien et les virus donc un virus par exemple quand il libère l'acide nucléique tant qu'ils sont détectés par c'est tout like récepteurs les molécules produites donc qui produit plusieurs molécules par exemple les enzymes protéolithiques etc qui qui ont un rôle dans le principe pratiquement l'inflammation etc donc je trouve pas très très important que je suis pas très très important alors la fonction la première fonction c'est la phagocytose alors la phagocytose on a deux types de phagocytose donc la cytotoxicité cellulaire complément dépendant d'accord il ya la cytotoxicité cellulaire anticorps dépendant à l'esmina adc c'est donc c'est en anglais anti-buddy dependent cytotoxicity cellulaire cytotoxicity d'accord donc c'est en anglais la dénomination mais tout le monde en français qu'est ce que ça veut dire ça veut dire double ou la cytotoxicité cellulaire complément dépendant alors on a une bactérie qui a rentré dans notre organisme la bactérie hadia à la surface taha elle a des antigènes super alors on a un autre macrophage d'accord notre macrophage et puis notre macrophage un doux un si vous voulez désolé notre macrophage un doux un récepteur d'accord un doux plusieurs récepteurs et puis système de complément les d'analyse sont des ensembles de protéines qui vont se fixer un peu partout il faut l'île la particule taille taille loussement elle lâche parce que principalement sur le macrophage un doux un récepteur pour le fragment c3b du complément et puis il s'est qu'hénaïa aï la particule complète d'accord il s'est qu'hénaïa voici les particules à doux moi il s'est qu'hénaïa et puis t'abda la phagocytose c'est à dire que l'hénaïa à l'intérieur donc t'étrôle l'héna à l'intérieur où ça l'hénaïa la lise par des enzymes et du chman de cytotoxicité par les enzymes cellulaires complément dépendant c'est à dire elle dépend du complément du système de complément à un chevaux de deuxième oui 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 j'ai oublié quelque chose donc le phénomène est d'ailleurs une fois donc imaginez que le système de complément mètre d'arche d'accord impossible les macrophages et qu'on a donné des récepteurs pour camels les antigènes d'accord donc le 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 complément j'ai d'aller comme s'il s'est qu'il est parce que la belle oublée sur le macrophage qu'il est le récepteur taou donc c'est à dire le mouhéma blé le système du complément est d'ailleurs impossible le macrophage parce que le macrophage a un nombre limité de récepteurs donc impossible il va pouvoir lier l'antigène d'accord qui a une forme pratiquement un mortellifiant le récepteur donc le système de complément à à la belle oublée en doux un récepteur sur macrophage il a les actes les feux la particule à dire la particule et puis en doux un récepteur et ça a été la phagocytose ce phénomène on l'appelle l'opsonisation l'opsonisation c'est la facilitation de phagocytose en se liant à la particule étrange un chevaux deuxième pour éclaircir les choses alors c'est aux toxicités cellulaires anticorps dépendants la même chose sauf que l'audo le complément par des anticorps voici notre particule elle a des antigènes à la surface super super joli lp lb ont donné des placements site les placements aussi circulent dans le son ils ont trouvé la particule étrangère ils ont lié la particule et puis j'ai sa liste comme je fais ça ou ça c'est là c'est que voici notre macrophage elle a le récepteur qu'on a joué qu'on a parlé donc c'est le récepteur fc récepteur d'accord le fragment fc récepteur d'accord donc et la particule étrangère est phagocytée donc ça c'est l'opsonisation dépendant du de l'antique donc un antibody dependent cellulaires cette toxicité d'accord c'est ça alors puis la deuxième fonction c'est la présentation de l'antigène comme que macrophage est un cpa donc les peptides issus de la dégradation de l'antigène sont présents lt par les molécules du cmh donc on sait que les lt les chefs ou les cours précédents tari donc il faut que les lt sont des cellules liens d'hommes un tcr donc t-cells récepteurs d'accord donc les lt donc impossible ce que soit lt8 ou les lt4 impossible ils ne peuvent pas reconnaître l'antigène à l'état naïf c'est à dire à l'état complet ils peuvent pas impossible donc une cellule qu'on appelle cpa et l'un des cpa c'est le macrophage il va se charger de capter notre antigène ça c'est l'antigène il va capter l'antigène il va cinder en deux petites pièces d'accord on a des molécules on sait que le macrophage il a les molécules de HLA 1 et 2 d'accord donc il va l'attacher aux molécules HLA que ce soit HLA 1 ou la 2 l'une des pièces de cet antigène et il va le présenter au lt s'il s'agit d'un lt8 donc l'HLA concerné c'est HLA 1 s'il s'agit de lt4 c'est l'HLA de type 2 d'accord une astuce pour retenir ça 8 x 1 x 1 est égal à 8 4 x 1 est égal à 8 donc les lt8 vont capter l'antigène donc les cpa va présenter l'antigène sur HLA 2 type A et les lt4 ça c'est 2 et les lt4 vont reconnaître l'antigène grâce à HLA 2 donc il y a une astuce l'i taoun koum zaf bach tich fau ala la molécule bach tich fau ala les molécules de HLA donc voilà principalement qu'est ce que ça veut dire présentation de l'antigène les étapes de phagocytose sont vraiment simples formation de pseudopote ça ce sont les pseudopote et puis formation d'un phagosome qui va se lier à l'isosome pour l'isosome qui contient les enzymes le tout va former un phagolisosome et puis les débris cellulaires de l'antigène vont libérer par exocytose en dehors de la cellule c'est ça passons à la deuxième cellule c'est la polonucléanotrophile alors les polonucléanotrophile sont les leucocytes les plus nombreux du sang d'accord en réponse aux infections la production des neutrophiles à partir de la moelle osseuse augmente bien sûr donc on a besoin des neutrophiles donc les neutrophiles durée courte 60 à 70 % des leucocytes sanguine la durée de vie je pense pas qu'elle est vraiment importante en comparaison avec le pourcentage d'accord donc 8% sont les macrophages et 60 à 70 % sont pratiquement des leucocytes cytoplasme abandon et basophiles noyaux segmentés noyaux qui est comme vous voyez ici il est il est comme si l'eau l'eau bulée donc c'est pour ça que c'est minarum les polis nucléaires donc au microscope optique on a l'impression qu'ils ont plusieurs noyaux et c'est c'est pas le cas c'est un noyau qui est qui est mofassas donc qui est l'eau bulée donc c'est un seul noyau segmenté donc cellules de fin de lignée mature non proliférente donc ils sont matures non proliférente qu'est ce que ça veut dire non proliférente c'est pas comme les comme les lb les lb sont proliférents parce qu'ils vont se différencier en plasmocytes d'accord les polynucléanthropies vont rester à cet état donc ils vont pas proliférer les granules sont pratiquement des enzymes les marcores membranaires endome le récepteur pour cytokine interleukine 8 endome le récepteur qui m'a les macrophages comme les macrophages et le récepteur pour fragments fc des antica des immunoglobulines ils ont le tout like les récepteurs récepteurs ils sont le récepteur pour ces trois b et c 5 a ils ont les molécules de cmh de classe 1 ils ont pas les molécules de cmh de classe 2 parce que tout simplement sont pas des cpa ça je pense c'est vraiment important donc une fois une fois que un antigène a rentré dans le tissu conjonctif imaginez vous donc très lourd d'accord donc pour l'unicléanthropy il circule dans le sang il doit se rendre dans le tissu conjonctif il va donc la zemiroh le tissu conjonctif donc il y a une capture par des molécules d'adhésion les molécules d'adhésion il y a une liaison qui n'est pas vraiment forte ce qui va provoquer le roulement c'est à dire il va rouler sur le tissu conjonctif sur le vaisseau sanguin dans le vaisseau sanguin jusqu'à ce qu'il établit une liaison ou l'adhésion qui est forte d'accord et l'adhésion forte va provoquer la transmigration pour aller au tissu conjonctif vers le site de l'antigène donc vous allez vous avez vous allez avoir un cours spécifique aux molécules d'adhésion dans ce trimestre fonction phagocytose et bactéries cd bactéries cd c'est à dire tuer les bactéries piogènes des bactéries piogènes qui induit la formation du pu clairance de complexe humain ci c'est à dire complexe humain complexe humain c'est pratiquement l'antigène et anticorps quand ils sont liés via le fc récepteur compte qui m'a on a on a déjà parlé de ça donc on a notre antigène voici notre anticorps et notre cellule pnn a là le récepteur et elle va cofagocyter le tout d'accord intervient dans la réaction inflammatoire bien sûr pour nucléotrophie c'est la principale cellule qui intervient dans la réponse inflammatoire généralement généralement dans le début de l'inflammation inflammatoire d'accord parce que ailleurs les macrophages vont intervenir par la suite les principales cellules qui interviennent les premiers cellules première cellule qui intervient dans la réponse inflammatoire c'est pour l'icléotrophie caractéristiques des cpa donc on va aborder les cpa un petit peu la cpa doit présenter les caractères indispensables à l'activation des lt donc récepteur de surface pour la capture de l'antigène bien sûr elle va capter l'antigène elle va le cinder elle va capter l'antigène par un récepteur bien sûr dégradation de l'antigène en peptides ça c'est clair molécule de h à la classe 1 et 2 réchauffant des molécules de h à la de classe 1 et de en même temps sur une cellule on sait que si tu es c'est une cpa molécule d'adhérence et de co-stimulation les molécules de co-stimulation sont des molécules les molécules de co-stimulation par exemple on a notre cpa voici hla let's say de type 1 voici le plus petit cindé voici le tcr d'un lt pratiquement c'est un lt 8 parce qu'on a choisi un achat de type 1 et puis les molécules de co-stimulation sont des molécules en plus de cette liaison il ya des molécules qui vont se lier un peu partout voilà des molécules protéiques c'est ça les molécules de co-stimulation d'accord qui vont renforcer cette liaison on abordera les cellules dendritiques alors ce sont des cpa professionnels gardez ça en tête on a dit que cpa noté ça dans une feuille les cpa les trois cpa sont les cellules dendritiques les cpa professionnels d'accord j'espère que vous avez noté ça les cpa professionnels sont les cellules dendritiques on a les macrophages on a les lb gardez ça en tête dans une feuille les cpa sont les cellules dendritiques les macrophages et les lb oui les lb et puis laisser les cpa professionnels sont les cellules dendritiques ce cpa capable de stimuler les lt naïfs l t naïfs sont les lt qui n'a jamais qui n'ont jamais reconnu un antigène donc sans ils sont ils ont ils sont dans les organes l'infoïde secondaire ils sont en train de d'attendre un antigène car elle exprime de manière constitutive constitutive une forte densité de molécules classe 2 de cmh et des molécules de co-stimulation alors autogénie je juge ça pas très important mais quand même comme donc à partir d'un précurseur donc les cpa les cellules dendritiques ont un origine double c'est les seuls apparemment cellules qui ont un origine double myéloïde et l'infouïde généralement chaque cellule elle a un seul origine par exemple les lymphocytes ont un origine l'infouïde les globules rouges ont un origine myéloïde les plaquettes ont un origine myéloïde mais les cellules dendritiques ont un double origine myéloïde et l'infouïde d'accord ce qu'il faut retenir distribution des cellules dendritiques on a les cellules dendritiques qui circulent dans le sang d'accord précurseur des cellules dendritiques moelle osseuse vert tissue c'est à dire que la moelle osseuse quand elle synthétise des précurseurs des cellules dendritiques c'est à dire des cellules dendritiques pas encore vraiment fonctionnelles elle les envoie vers le tessus et puis dans le tessus quand elle rencontre un antigène elle le capte elle s'active quand elle s'active elle devient des cellules différenciées après les tessus elle va vers les organes l'infouïde secondaire pour qui m'a 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 pour la tessus le tessus parce que le tessus mais je n'ai pas vu que je peux le tessus un antigène réelle la jetoum en une cpa ta'radloum hed l'antigène ils vont s'activer ils vont migrer vers le foyer je m'explique voici un ganglion lymphatique qui est un organe l'infouïde qui est secondaire voici les lt voici un antigène qui a rentré dans la cellule voici une cpa elle va capter l'antigène elle va le cinder elle va l'exprimer sur les molécules HLA de classe 2 ou la 1 ça dépend le type de lt elle va vers le vaisseau lymphatique afférent elle va activer les lt d'accord quand elles activent les lt les lt vont migrer vers le site où il ya l'antigène ils vont le capter d'accord super cellules d'endritique des épithélium il ya cellules d'endritique qui se trouve au niveau des épithélium on les appelle cellules de l'anguérance d'accord cellules de l'épiderme les granules de bibec spécifiques des cellules de l'anguérance disparaissent lors de la maturation ça c'est pas vraiment important garder en tête que les cellules des épithélium sont appelées cellules de l'anguérance d'accord cellules d'endritique des tessus non lymphoïdes exception pour tessus non lymphoïdes donc les tessus non lymphoïdes aussi donc ils ont des des cellules d'endritique en faible pourcentage on les appelle cellules interstitielles dendritique interstitielles il ya les cellules dendritique dans les canaux lymphatiques afférents qu'on a parlé qu'on a juste parlé donc la cellule dendritique donc la cellule dendritique quant à elle est au niveau du tessus conjonctif au lieu de pénétration de l'antigène s'appelle cellules dendritique quand elle est dans le vaisseau afférent le le vaisseau lymphatique afférent elle change de forme elle devient comme ça on l'appelle cellule voilée mais c'est la même cellule là on a juste changé la dénomination d'accord et quand elle arrive ici au niveau du ganglion elle va être appelée cellule interdigitée c'est pas si c'est écrit là ah oui donc les cellules dendritique des organes lymphoïdes donc dans les organes lymphoïdes dès que la cellule dendritique rentre dans un organe lymphoïde elle change de nomination et on les appelle cellule interdigitée d'accord cellule interdigitée d'accord donc dans le thymus on trouve dans la médulaire et l'agent que son corticomédulaire il est vraiment important de de retenir où il faut les cellules dendritique flarate on trouve dans le manchon périartériolaire on a déjà expliqué les cellules et les organes lymphoïdes d'accord les ganglions lymphatiques on trouve dans le paracontexte et dans les follicules d'accord c'est important de retenir les maltes m d'accord dans le thymus elle va jouer un rôle dans la sélection négative on va aborder un cours qui s'appelle les lt dans une autre vidéo d'accord les molécules de surface à la des récepteurs bien sûr pour capter l'antigène qu'on appelle tout les récepteurs à la dfc le fragment fc du complet le fc donc le fragment fc des immunoglobulins elle a un récepteur à la des molécules de présentation dans la chale à une et deux parce que c'est une cpa professionnelle à la des molécules d'adhésion ce n'est pas de les retenir qu'à camel parce que vous allez avoir des noms d'autres cours vous allez comprendre mieux le phénomène elle a des faits des molécules de migration quand elle migre d'un tissu à l'autre fonction des cellules d'endritiques les cellules d'endritiques sont des cpa professionnelles elle présente l'antigène aux cellules lymphoïdes par le mécanisme qu'on a déjà expliqué les cellules d'endritiques exercent aussi un rôle fondamental dont la tolérance centrale et périphérique des lt ça on va l'aborder dans le cours des lt d'accord voilà les cellules d'endritiques peuvent aussi stimuler les lb naïf et mémoire les cellules d'endritiques peuvent aussi stimuler les lb naïf et mémoire ça c'est une fonction en plus d'accord elle peut stimuler d'une façon ou d'une autre les lb naïf et mémoire à proliférer alors les fonctions donc les fonctions de capture antigénique et de présentation digique sont séparés dans le temps et dans l'espace qu'est ce que ça veut dire ça veut dire c'est pas le lieu où elle capte l'antigène où elle va présenter d'ailleurs on a vu qu'elle capte l'antigène dans le tissu conjonctif ou le lieu de pénétration dans notre antigène et puis elle migre jusqu'au ganglion où l'un autre organe lymphoïde secondaire par défaut on a choisi le ganglion et puis elle présente l'antigène donc ces deux phénomènes sont séparés dans le temps et dans l'espace les cellules dendritiques immatures dont les tissus sont spécialisés dans la capture antigénique et l'appartement qu'est ce que ça veut dire ils sont immatures c'est à dire qu'ils ont pas qu'ils sont pas mature encore parce que quand elle capte l'antigène dès qu'elle migre vers les ganglions elle devient mature d'accord elle devient mature et elle présente au lt le peptide d'accord donc les cellules immatures qui se trouvent au niveau du tissu principalement tissu conjonctif sont spéciales dont la capture d'antigène est spécialisée désolé dans la capture antigénique dans le capture de l'antigène et l'appartement l'appartement c'est à dire le la segmentation c'est l'antigène c'est mal l'antigène et puis les cellules matures dont les ont été parce que pratiquement ils vont présenter l'antigène au lt lb ont pas besoin du cpa pour reconnaître l'antigène d'accord il reconnaît l'antigène directement par le pcr b16 récepteurs donc pratiquement les cellules interdigité quand ils sont au niveau des organes lafuides secondaires on s'appelle cellules interdigité donc les cellules d'antigène se trouve pratiquement dans les zones t des ongales lafuides secondaires en spécialité dans la présentation de molécules c am h peptide o lt ça on a déjà explique une notion très très importante une planche très très importante alors je préfère dessiner alors voici notre conclure d'accord et puis on a notre cpa on a notre cellule dendritique alors cet antigène je ne sais pas comment expliquer ça alors qu'un double halal loul premier cas cet antigène il est là quand on extra cellule c'est à dire il était en dehors de notre cellule voici notre cpa et voici l'antigène qu'on voyait il est en dehors de la cellule il a rentré la cellule a segmenté cet antigène voici les molécules de hla et voici l'antigène qui est présenté sur la surface d'accord elle va migrer d'accord elle va migrer dans ce cas si l'antigène il était en extracellulaire et la cellule à la phagocyté cet antigène elle le présente toujours aux molécules hla de classe 2 elle utilise toujours les molécules hla de classe 2 d'accord madame les molécules hla de classe 2 impossible à faire dans les alt 8 parce qu'on a les alt 8 les molécules hla de classe 1 donc elle est présente au lt 4 ça c'est le premier cas on appelle les antigènes exogènes ou la la voix exogènes d'accord parce que impossible une cellule est-ce que vous m'avez Bul Capitol et vous étiez sans extracellulaire dans les embouchulteres que vous entendez en fonction de ces infos emphasizing si m l'antigèneIL una molecule hla de clasi 2 anhalonit çaшlète le aller intelligent où ils ont cette génération mais également se sont devenues les variantes droites compagnies donc que les Planis200 ont créé Marvinixo dell'antigènes avec la façon de virtue d'un cicènes alors qui adopte d'un cicènes est de l'antigène votre antigène il est là et puis ça c'est le premier cas c'est bon le deuxième cas c'est que quand il y a un virus ou là un antigène qui a développement et intracellulaire obligatoire, voici un virus qui a rentré dans la cellule et puis il va sécréter ou synthétiser ses propres protéines alors la cellule d'endriticadia comment elle va signaler au LT qu'il y a un virus c'est simple, le virus il va synthétiser quelques protéines spécifiques à lui donc la CPA adia elle va faire quoi ? elle va les présenter de l'intérieur sur des molécules HLA de classe 1 c'est un signal c'est un signal de danger d'accord ? la molécule HLA de classe 1 il est là elle va vers le ganglion pas forcément le ganglion j'ai choisi le ganglion n'importe quel organe l'influide secondaire l'arate t'es sur l'influide sur muqueuse etc ok ? donc elle va au ganglion donc elle va au ganglion HLA de classe 1 il est ma chame à l'LT8 cytotoxique parce qu'on a un virus il est un développement intracellulaire on a besoin d'éliminer la cellule complète donc la cellule complète quand même les cellules qui sont infectées par ce virus ça leur donne l'apoptose d'accord ? donc cette voie on appelle la voie endogène récapitulons si l'antigène si l'antigène est exogène et que la cellule CPA a phagocyté cet antigène elle va le présenter sur des molécules HLA de classe 2 au LT4 si l'antigène est endogène donc la CPA va le présenter sur des molécules HLA de classe 1 au LT8 d'accord ? j'espère que c'est clair et normalement c'est clair d'accord ? donc on a deux voies le schéma est difficile à comprendre parce qu'il y a un cours sur HLA et puis voici que vous devez retenir alors il y a deux types de cellules dendritiques les cellules dendritiques matures qui sont chargées de capture les cellules dendritiques qui sont les cellules dendritiques qui sont immatures qui sont chargées de la capture et les cellules dendritiques qui sont matures qui sont chargées de la présentation de l'antigène et bien les classes de CMH donc quand on capte l'antigène on a besoin de beaucoup de CMH d'accord ? donc Donc, la quantité de CMH classe 2 en intracellulaire, elle est augmentée, d'accord ? La cellule synthétise des molécules de CMH classe 2 à l'intérieur parce qu'elle sait, quand elle capte, elle va les présenter. Donc, elle synthétise des molécules CMH en intracellulaire, d'accord ? Et puis, quand elle a besoin de les présenter, les CMH vont à l'extérieur. Donc, les CMH à l'extérieur vont devenir plus que les CMH à l'intérieur, ça c'est clair, d'accord ? Les molécules de co-stimulation, quand elle capte, elle n'a pas besoin de beaucoup de molécules de co-stimulation parce qu'elle n'a pas encore présenté. Et quand elle présente au LT, beaucoup de molécules ont besoin pour former une liaison qui est forte entre CPA et LT. Donc, elle a besoin de beaucoup de molécules de co-stimulation. D'accord ? Les CMH, les récepteurs de Kimokine, on va les laisser, ce n'est pas vraiment important. Présentation de l'antigène. Alors, les LT reconnaissent l'antigène sous forme de peptides, ça c'est clair. Étape de dégradation de l'antigène, c'est moi, processing. Processing en anglais. Appartement en français. Il existe deux voies de présentation, les Qulnaha, endogène et exogène. Voilà. On arrive à la dernière partie de notre cours, c'est les Inca. Donc, on a abordé les macrophages, les polynucléans neutrophiles, les cellules dendritiques, qui sont principalement les trois CPA. On va aborder aussi une autre cellule qui intervient dans la réponse immunitaire innée, non spécifique, qui s'appelle la cellule Natural Killer, ou Inca. Natural Killer en anglais. Il faut savoir que cette cellule, c'est le troisième type de lymphocytes. On a les lymphocytes T, les lymphocytes B et les cellules Inca. D'accord ? Ce sont des lymphocytes. Donc, c'est un lymphocyte qui a une activité cytotoxique pour des cibles cellulaires, qui s'exerce directement sans spécificité et sans sensibilisation préalable par un antigène. Qu'est-ce que ça veut dire ? On sait que les LT8, ils ont une fonction cytotoxique, c'est-à-dire qu'ils vont libérer des granules qui vont provoquer l'éclatement de la cellule, qui vont provoquer des pores, d'accord, des pores qui vont, les pores, les pores, la cellule, et la cellule va éclater par un choc. Mais, l'LT a besoin de beaucoup de molécules de reconnaissance de l'antigène pour faire ça. Tandis que, Inca, elle est sans spécificité. On va voir par la suite comment elle fait. Alors, précurseur médulaire commun, ou LTLB, donc c'est un précurseur qui est lymphoïde, non pas myeloïde, n'exprime pas le récepteur spécifique de l'antigène. Donc, elle n'a ni TCR, ni BCR. C'est pour ça qu'elle est un peu différente des lymphocytes ordinaires qu'on connaît. Différenciation dans la moelle osseuse, ça c'est clair. Les cellules Inca passent dans le sang périphérique, donc elles représentent 10 à 15 % des lymphocytes sanguins. Je ne dis pas des leucocytes, je dis des lymphocytes. Donc, les lymphocytes LTLB, 10 à 15 % sont des Inca. Alors, le phénotype, les cellules Inca constituent une population hétérogène. Qu'est-ce que ça veut dire, hétérogène ? Hétérogène, elle est différente. Ça veut dire différente, d'accord ? Sur la base de l'expression différentielle de marqueur, donc elle a le CD56 et le CD16. Ce sont deux protéines qu'elle exprime sur la surface, mais pas en même temps. Il y a les cellules qui expriment le CD16 et n'expriment pas le CD56, qu'on appelle CD56-CD16+. Et ça, ce sont dans le sang, d'accord ? Ils sont dans le sang. Ils circulent dans le sang. Il y a d'autres populations, une autre sous-population d'ailleurs, qui expriment le CD56 et n'expriment pas le CD16. D'accord ? On les appelle CD56+, et CD16. Ils sont trouvés dans les organes infuïdes secondaires. Alors, qu'est-ce que c'est que la différence entre ces deux populations ? Alors, la population qui a le CD16 a une forte capacité cytotoxique, donc pour libérer des gonzymes, etc., pour liser la cellule, ou faire l'apoptose de la cellule, et secrète malheureusement peu, mais pas malheureusement, secrète de l'autre côté peu de cytokines. Parce qu'en réalité, elle est cytotoxique, elle n'a pas besoin de cytokines. Tandis que les cellules qui sont CD56 ont une importante capacité de synthèse de cytokines, mais ils sont faiblement cytotoxiques. Ils sont faiblement cytotoxiques. On va voir, d'accord ? Rôle de molécule HLA2 classe 2, dont la régulation de la cytotoxicité des cellules 1K. Alors, cela implique la présence de récepteurs à la surface des cellules 1K. Donc, les kyres, ce sont des récepteurs, qui se trouvent à la cellule, d'accord ? Qui se trouvent à la cellule de 1K. Ces récepteurs, quand ils trouvent une molécule HLA2 classe 1, ils lient la molécule HLA2 classe 1, ils ne lisent pas la cellule. C'est un récepteur qui est inhibiteur. Mais elles m'appellent tout le monde. Let's go and listen. Voici notre cellule 1K. Elle a un récepteur à la surface qui s'appelle le kyre. C'est un récepteur qui est inhibiteur. On va le dessiner plutôt en rouge. Elle a un autre récepteur qui est activateur. Voici une cellule. OK. Et voici une cellule. Toutes les cellules de l'organisme ont sur leur surface une molécule HLA2 classe 1. HLA2 classe 1. Toutes les cellules. Sauf les CPA. Ils ont HLA2 classe 1 et 2 en même temps. On est d'accord. Elle circule, elle circule, elle circule. Hop. Le récepteur qui est inhibiteur s'attache au HLA2 classe 1. Tandis que le récepteur qui est activateur s'attache à une autre molécule qui est sur la cellule. Un signal inhibiteur dès que le kyre, le récepteur inhibiteur, s'attache au HLA2 classe 1. Donc, il envoie un signal positif. Désolé. Il envoie un signal qui est inhibiteur. Et le récepteur qui est attaché à une autre molécule sur la cellule qui est activateur, il envoie un signal qui est simulateur. Les deux, c'est rien. Donc, le CPI, l'encaïdia, il va mettre la cellule au HLA2 classe 1. D'accord. Parce qu'il y a un équilibre, si vous voulez, entre les messages qui sont inhibiteurs, entre les messages qui sont activateurs. Aïe, choufou le deuxième. C'est une cellule qui est anormale. Elle n'exprime pas la molécule de classe 1. T'a dit qu'il y a un certain virus qui d'accès à la cellule, parce qu'il y a un virus qui d'accès à la cellule. Parce que quand la cellule, le virus qui est en train d'accès à la cellule, la cellule n'accès à la cellule. Il y a un virus qui est en train d'accès à la cellule. Il y a un virus qui est en train d'accès à la cellule. Il y a un virus qui est en train d'accès à la cellule. Il y a un virus qui est en train d'accès à la cellule. Par exemple, une cellule qu'on appelle une cellule allogénique, qu'elle provient d'une autre personne. Là, le récepteur va reconnaître la molécule HLA. C'est vrai. Mais un signal inhibiteur n'est pas élaboré. Parce que tout simplement, la molécule HLA, elle est non normale. Elle n'est pas normale. Elle est non du soi. D'accord ? Donc, les deux conditions, la molécule HLA, qu'elle soit présente et qu'elle soit normale. Donc, comme si, par exemple, il y a un cellule NK, toujours, comme si c'était un agent de sécurité. il y a un de la clé. OK. Tum as qu'ils jouent d'accès normalement, mettre en parenthèse, tu as-tu l'une des étudiant qui est en train de vous. D'accord ? Et puis, l'ancienne Kif-Kif. La chalea il y a un catu présent. Il y a unCON Tchall Mike. 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 normale pour que l'Inca ne fait pas son cytotoxicité. Sinon, si l'HLA n'est carrément pas présent, elle fait la cytotoxicité, donc elle tue la cellule. Elle envoie un sylidopoptose ou elle libère des enzymes qui vont tuer la cellule. Et si le HLA n'est pas normal, il est présent mais il n'est pas normal, donc c'est pratiquement la même chose, le même résultat. Ça, on a déjà un mot ici. Alors, ça c'est vraiment important. On dit que les LT sont CMH1 restreintes et les cellules Inca sont non restreintes au CMH1. Non restreintes au CMH1 c'est-à-dire qu'elles ne sont pas simulées par le CMH1. C'est-à-dire que quand elles reconnaissent un CMH1 elles ne tuent pas la cellule. Donc elles sont non stimulées par les molécules CMH de classe 1. Tandis que les LT 8 les LT8 généralement ils déclarent qu'ils courent par exemple un virus dans la cellule. C'est-à-dire qu'ils déclarent les LT. Donc les LT qui courent par exemple chez un virus donc il y a déjà un développement intracellulaire obligatoire. Quand elles synthétisent ses propres protéines la cellule va se déclare les LT qui va se déclare les protéines qui sont de conti sur la surface je préfère dessiner. C'est une cellule qui est infectée par un virus qui s'émut ses propres antigènes ou ses propres protéines. Alors la cellule qui a un HLA de type 1 comment elle déclare qu'elle est infectée ? Donc elle prend l'un des protéines et elle l'exprime sur la surface. Un LT8 ou J ou J ou J il reconnaît le HLA 1 qui est non normal elle tue la cellule. Tandis que l'inverse les cellules quand elle reconnaît un HLA à condition qui soit normale elle ne tue pas la cellule. Maintenant si on se dit qu'un HLA qui n'est pas normal elle la tue. Non. Si on se dit qu'un HLA de type 1 qui est qui est qui est qui est normal elle ne tue pas généralement la cellule. D'accord ? C'est pour ça que les LT sont restreintes par les molécules C1H de classe 1 et les 1K sont non restreintes aux molécules HLA de classe 1. Alors les mécanismes de cytotoxicité donc le rôle de cellule 1K il y en a deux rôles ou les deux modalités de cytotoxicité ou les deux types de cytotoxicité si vous voulez. Alors premièrement c'est bien la cytotoxicité naturelle juste donc et puis il y a un autre type c'est actually il y a trois types la cytotoxicité naturelle de quoi je vais te parler la cytotoxicité cellulaire dépendant de la présence d'antica qu'est-ce que ça veut dire ? Quand il y a la cellule cible qui est en vert et puis il y a un antigène à la surface qui est capté par un anticorps d'accord ? Et bien la cellule 1K elle a le récepteur pour le fragment FC elle va capter le tout d'accord ? Mais elle n'a pas elle ne va pas phagocyter comme les cellules phagocytaires d'accord ? N'oubliez pas que la cellule 1K n'est pas une cellule phagocyte Les cellules phagocyteurs c'est bien les macrophages les polliniculaires le trophile d'accord ? Les cellules 1K ne sont pas des cellules phagocyteurs et puis elle va tuer la cellule cible tout simplement d'accord ? Ça c'est la cytotoxicité par dégranulation de perforine etc donc elle va liser la cellule c'est dépendant de la présence d'antica Le troisième type qui n'est pas vraiment important en comparaison avec les deux autres cibles c'est la voie qui utilise le phas et le phas-ligan Il fait intervenir le couple phas-ligan qui se trouve sur la cellule 1K donc il y a une molécule qui s'appelle phas-ligan qui se trouve sur la cellule 1K et il y a la molécule phas qui se trouve à la surface de la cellule cible donc cette voie conduit à la poctose de façon indépendante de l'exocytose de granules intracytoplasmiques c'est à dire que dans les deux voies qu'on a vues la cellule des granules des granules des granules elle exocite des granules de perforine et elle tue la cellule et là quand elle utilise le phas et le phas-ligan donc il y a une molécule qui s'appelle le phas-ligan sur la cellule 1K qui va se lier à une molécule qui s'appelle le phas sur la cellule cible et puis elle va libérer la cellule 1K elle va libérer un message pas des enzymes elle va libérer un message d'apoptose à la cellule d'accord ? donc un message d'apoptose à la cellule donc le phas on peut l'appeler aussi CD95 et le phas-ligan on l'appelle CD95-ligan autre fonction des cellules 1K les cellules 1K interviennent également dans la coopération cellulaire par la production de cytokines donc elles produisent des cytokines elles produisent également des cytokines pro-inflammatoires donc la cellule 1K n'est donc pas seulement un tueur mais aussi un coopérateur dans le système immunitaire et peut orienter la réponse immunitaire et on a terminé le cours des ces facteurs immunitaires il a dit comme mettre un like abonné à la chaîne d'accord et à la c'est ce qu'on appelle les de la boîte d'info les résumés de la chaîne jusqu'à présent les les corrigés de la série verte de troisième année de module immunologie microbiologie et physiopathes et à la prochaine d'aujourd'hui Merci.